Salut à tous, c'est Yvanel et bienvenue dans ce Let's Play Tokyo Xanadu. Et précédemment, nous avons appris par notre chère Asuka que la cause de l'ouverture du monde parallèle qui avait absorbé Sora pourrait bien être la fille avec qui elle s'était disputée, à savoir Chiaki Aizawa. Disons qu'elle pourrait être liée à tout ça et donc on est parti pour la chercher et tirer la situation au clair, tout simplement. Du coup, est-ce que vous l'auriez vu, mesdemoiselle Karen Ko ? Ok, qu'est-ce qui se passe ? Ok, donc elles ont bel et bien vu un membre du club de karaté, mais en fait c'était la présidente. Du coup, on en profite pour leur demander. Où est parti Chiaki ? Est-ce que vous savez ? Ok, Aizawa de la classe A, désolé, je ne l'ai pas vue. Je suis en classe C, donc je ne sais pas, désolé. Ok, c'est vrai qu'elles sont dans des classes différentes, donc elles ne sont pas forcément au courant. Par contre, si vous la voyez, vous pouvez m'appeler sur le... Le Xiphone. Ok. Tu connais beaucoup de personnes, Tokisaka. Continuons de demander aux alentours. Ok. Effectivement, Ko, il a l'air d'être assez... Assez sociable, donc je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Ok, du coup, on est chez les 3ème année. Voyons voir, est-ce qu'il n'y a pas des trucs intéressants ? Ouh ! Eh si ! On a carrément la présidente des étudiants qui est sortie de son bureau. On ne l'avait vu qu'en photo jusqu'à maintenant. Et apparemment, son meeting s'est bien passé. Ouais, voilà, échange de compliments. Ah, d'accord, apparemment, elle a été élue présidente dès sa première année ici. Ah, ça, c'est pas rien, ça. Carrément. Ok, bon. Du coup, on ne va peut-être pas les déranger. Mais effectivement, elle a l'air très capable. Et curieusement, Asuka n'a pas l'air... Elle avait l'air de vouloir s'en aller d'ici, on va dire. Bon, du coup, on est revenu aux 2ème année, on va descendre tout en bas. Et chercher un petit peu dans l'école. Voyons voir où est-ce qu'on est. Infirmerie. Infirmière. Est-ce que vous auriez vu Cheaki ? J'étais préoccupé par le fait qu'elle n'est pas venue... Ah, d'accord. D'accord, d'accord. C'est vrai que... C'est vrai qu'ils peuvent aller voir l'infirmière s'ils ont des problèmes et tout, s'ils ont besoin de conseils. Et apparemment, elle n'est pas venue. Ouais, voilà. L'infirmière est au courant qu'apparemment, il y a des problèmes avec elle, mais... Elle n'en sait pas plus. Ok, bon. Il faut qu'on continue à la chercher. En attendant, on met à jour son profil. Ça, c'est pas négligeable. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant de parler à tout le monde dans ce genre de situation. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord, en fait, il veut quitter le club qu'il a rejoint. Il baisse les bras. Ok, du coup, le prof, il raconte sa vie. Et apparemment, il n'est pas d'accord. Il ne veut pas qu'il quitte le club. Bon. Ok, bon, voilà, il se passe toujours plein de trucs. C'est ça que j'adore. Que ce soit dans ce Tokyo Xanadu ou dans Trails of Cold Steel, par exemple, il y a toujours plein de petites histoires parallèles. C'est ça qui est vraiment génial. Bon, du coup, on ne va pas non plus trop traîner. Mais ici, je suis où ? Je suis à la bibliothèque. Voyons voir, est-ce qu'il y a des personnes intéressantes à qui parler ? Bon, dans l'absolu, il faudrait parler à tout le monde, mais bon. Ok, Goro. C'est rare de vous voir tous les deux ensemble. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Du coup, on peut le mettre au courant. C'est un professeur. Aizawa. J'ai remarqué qu'elle n'était pas très attentive en classe. D'accord, recherchez d'abord les endroits où elle pourrait être, éventuellement. Les endroits où elle pourrait être, étant donné qu'elle fait partie du club de karaté. Bon, ben, on va faire un tour au... On va faire un tour au... Au quoi ? Voilà ici. Là où il y a le dojo. Bon, forcément, elle n'y est pas. Ah, en plus, apparemment, c'est les garçons qui s'entraînent, là. Donc, elle n'est pas là. Allons voir Towa, tiens. Kou et Hiragi. Ouais, voilà. C'est inhabituel de vous voir tous les deux. Ouais, on est en train de chercher Aizawa. Sora et M. Saeki m'ont dit. Ok, espérons que rien de mauvais ne soit arrivé. Ok, bon, apparemment, elles n'en savent pas plus. Elles ne vont pas vraiment nous aider. Du coup, ici, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un... Oh, lui, je crois qu'on lui avait pas parlé. Ça ne me dit rien. Il fait partie du club de cinéma. Ouais, voilà, ils sont en train de parler de films. Bon, rien qui nous intéresse. Mais au moins, comme ça, vu que je n'avais jamais parlé, on peut enregistrer son profil. Bon. Bah, écoutez, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas sortir d'ici ? Parce que, visiblement, personne ne va pouvoir nous aider. On va aller... Ok, on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille ici. C'est vrai qu'Aska nous avait dit qu'il fallait qu'on passe aux Blacksmiths aussi. Parce qu'apparemment, il y avait quelque chose à voir. Du coup, puisqu'on est là, on va en profiter. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ah. D'accord, d'accord. Co qui lui donne des conseils parce qu'il a déjà fait ce genre de boulot auparavant. Il a tout fait, le mec. Il a vraiment tout fait. Ok, Blacksmiths. Du coup, voilà, c'est Aska qui voulait qu'on aille ici. Donc, voyons voir. Salut, Aska. Hello, Mayu. Salut. La fille de Némésis et le garçon d'hier. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais que vous coopériez avec lui. Je vois. Ok, donc, le jeune a réussi à avoir le contrôle de son arme, finalement. Plus ou moins. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de sa coopération ? Ok. En fait, c'est ici que tu vas pouvoir améliorer ton Soul Device. On peut améliorer les Soul Device. Oui. D'accord, d'accord. Du coup, fondation de Xyf. Ah, avec le Xyphon aussi. Autrement dit, ils utilisent des matériaux qu'on récupère dans les mondes parallèles pour améliorer nos armes. Tout simplement. Customisation d'équipement. Ok, les artisans d'armes spirituelles. Armes spirituelles. D'accord, donc en fait, ils sont même capables de faire des armes qui peuvent nous permettre de nous défendre contre les grids sans que ce soit des Soul Device pour autant. Et on peut également faire des armures et des éléments ici. Je ne savais pas que tout ceci existait. Ok, du coup, c'est eux qui s'en occupent. Voilà. Nemesis a donné à mon grand-père l'opportunité d'utiliser toutes ses capacités. Une organisation égoïste et très exigeante. Ils sont venus comme ça un jour et ils m'ont fait toutes sortes de demandes. Je suis désolé. Je n'ai jamais dit que c'était... Moi, je n'ai jamais dit que tu étais responsable. Du coup, voilà, on lui donne les matériaux nécessaires et ils peuvent améliorer notre équipement. Ok, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais merci, je suppose. Et je peux faire tout ça avec mon Xiphone ? Ok, du coup, c'était ça qu'elle voulait nous montrer, Asuka. Pour qu'on puisse améliorer notre équipement. On va essayer ça. Voyons voir un petit peu. On peut synthétiser des éléments, acheter des armures et améliorer le Soul Device. Autrement dit, ça se présente comme ceci. On peut améliorer les différents skills pour le combat. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est d'ouvrir des emplacements. Pour que je puisse mettre des éléments. Parce que pour l'instant, presque tout est verrouillé. Et pour ça, on a besoin de matériaux qu'on trouve dans les mondes parallèles. Ok. Alors, voyons ça. Chope. Qu'est-ce qu'on peut lui acheter ? On peut lui acheter armure, accessoire. Ok, protège du poison, ça ne m'intéresse pas. Protège de la brûlure et protège de la paralysie. Là, ça ne m'intéresse pas, mais c'est intéressant de savoir qu'on peut avoir ça ici. Sait-on jamais. Silver spoon. Ah, ça, ça m'intéresse. La cuillère en argent, elle m'intéresse. HP plus 500 et tout. Sauf que je n'ai pas assez. Je peux faire un peu d'argent, mais c'est loin d'être suffisant. Pourtant, elle m'intéresse. Quand j'aurai assez, il faudra que je l'achète. Surtout pour Asuka. Et donc ici, voilà, avec les matériaux, on peut se faire des éléments. Donc ça, c'est très intéressant, mais dans un premier temps... Voilà, dans un premier temps, il faut que j'améliore mon Soul Device. Donc ici, je peux améliorer les différents skills qu'on a vus précédemment en combat. Il y en a trois. Le skill de distance, le skill puissant et le skill aérien. C'est ici qu'on améliore tout ça, mais je n'ai pas les matériaux. De toute évidence. Donc, on va s'occuper de la priorité, c'est-à-dire déverrouiller des emplacements. Par exemple ici. Voilà, comme ça, j'ai accès à cet emplacement et je peux y mettre des éléments. À savoir qu'il y a deux niveaux de développement pour tous les emplacements ici. D'abord, on le déverrouille et ensuite, on l'améliore au niveau maximum. Si on le déverrouille qu'une seule fois, en fait, on ne va pas forcément pouvoir mettre tous les éléments. Il y en a certains, ce seront des éléments un petit peu rares, qui vont nous obliger d'avoir ceux-ci, c'est-à-dire des emplacements améliorés au maximum. Et bien évidemment, il ne faut pas forcément les mêmes matériaux. Autrement dit, on ouvre des emplacements. Après, on les augmente. Mais il se peut qu'on ne puisse pas le faire tout de suite, en fait. Là, voilà, je peux parce que c'est le début, mais par la suite, ce sera vraiment comme ça. Je pourrais d'abord les déverrouiller et plus tard, voire beaucoup plus tard, je pourrais les renforcer au niveau maximum. Bref. Pour l'instant, ça me fait quand même des emplacements d'ouvert. Donc, je pourrais éventuellement m'acheter des trucs. Même si ça, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais bon. On sait qu'on peut trouver ça ici. Alors du coup, maintenant que j'ai cet emplacement d'ouvert, je peux peut-être mettre des trucs. Fire Sword, et j'ai également Shield et Adamantine. Ce serait peut-être le bon moment pour parler de ce que je compte faire avec mes personnages. En fait, concrètement, disons que si vous avez vu mon let's play sur Trails of Cold Steel 1 et 2, je compte faire exactement la même chose. Autrement dit, les personnages ont des affinités élémentaires. Par exemple, Asuka, elle a une affinité avec le spirit et le shadow. Et donc, je n'équiperai sur Asuka que des éléments qui sont de type spirit ou shadow. Je ne vais pas me contenter de faire ça juste sur les emplacements obligatoires. Ce sera également vrai pour tous les autres emplacements. Alors qu'on peut très bien mettre autre chose. Je pourrais mettre du feu, du vent, de la terre, peu importe. Mais je préfère le voir de cette façon, je préfère jouer comme ça. Je ne mettrai sur Asuka que du spirit et du shadow. Et pour Ko, étant donné qu'il n'a pas de restrictions élémentaires, eh bien pour lui, je mettrai... Ce sera le seul personnage avec lequel je pourrais faire un peu ce que je veux. C'est-à-dire mettre n'importe quel élément. Même si je suis encore en train d'y réfléchir, en fait, on verra bien. Mais ce qui est certain, c'est que pour les personnages qui auront des éléments, voilà. C'est plutôt clair, je pense. Uniquement les éléments auxquels ils sont affiliés. Donc, pour l'instant, One Day Life, ça me va très bien. Et donc, vous l'aurez compris, je ne vais pas mettre Shield et Adamantine parce que c'est d'élémentaire. Et Asuka n'a pas d'affinité avec la terre, tout simplement. Donc, c'est une sorte de restriction que je m'impose. Mais c'est juste que j'aime bien le voir comme ça. Ok, attendez, je vais lui reparler parce que... Il y a une petite subtilité avec ma vue. De ce que j'avais noté sur la version japonaise, il faut que je lui reparle encore une fois. C'est très vicieux tout ça, mais... C'est obligé si je veux mettre à jour son profil. Du coup, elle nous dit qu'en fait, elle est ici en tant qu'apprentie. Et donc, elle peut faire des ajustements mineurs. Et donc, du coup, elle n'a pas trop confiance en elle, quoi. Désolée. Elle sera... Ouais. Elle finira par devenir un maître, forcément. Un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, elle est toujours en entraînement. Vous semblez très proches toutes les deux. Oui, nous le sommes. Mayu, il faut que j'y aille. Bonne chance avec ton entraînement. Merci. Ok, du coup, on met à jour son profil. C'est très vicieux tout ça. Il fallait lui reparler une seconde fois. Synthétiser des éléments et augmenter les soul devices. Je pense que je comprends. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas assez de matériaux ? Ok, du coup, le plus simple, c'est de retourner dans les mondes parallèles. On peut retourner dans les labyrinthes qu'on a déjà terminées. C'est possible ? Oui. On peut retourner dans les labyrinthes qu'on a déjà terminées, concrètement. Pendant notre temps libre, si jamais on veut prendre des niveaux ou récupérer des matériaux. Et puisqu'on a déjà vaincu les boss, on n'a pas à les rebattre. Et du coup, c'est plus simple. Bien évidemment, il ne faut pas y aller tout seul. Je ne suis pas aussi imprudent. Ce sera un bon moyen de s'entraîner. Je devrais y aller de temps à autre. Ok, du coup, on va continuer à chercher Chiaki. Mais ce qu'elle voulait nous montrer, Asuka, c'était ça. De quoi améliorer notre équipement. Et aussi, le fait qu'on puisse retourner dans les niveaux déjà terminés. À partir du menu. Autrement dit, Ouais, voilà, ici on peut y retourner quand on veut. Si jamais on veut leveler, prendre des matériaux ou scorer, tout simplement. Si on veut avoir S. Vu que c'est déjà fait, je n'ai pas besoin. Mais je n'aurai pas forcément S à chaque fois. Donc, j'y retournerai si nécessaire. Ok, il se passe un truc ici. Revoilà la présidente du club de karaté. Tokisaka, tu cherches Chiaki toi aussi ? Tu as trouvé des indices ? Non, pas du tout. Et toi ? Je n'ai pas vu ce rat non plus. Est-ce qu'elle est retournée chez elle ? Non. Elle cherche de son côté, elle aussi. Mais quelqu'un dans vos appartements a dit qu'elles ont vu Chiaki il y a une heure. D'accord, d'accord. Autrement dit, elle a été aperçue il y a une heure à peu près. Et ensuite, elle est partie, on ne sait pas trop où. Je vois. Elle a peut-être remarqué quelque chose elle-même. J'arrive pas à croire que Chiaki veut quitter le club. C'est de ma faute. Oh. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre ces deux-là. Mais j'ai voulu rester en dehors de cette histoire. Je pensais qu'elles arriveraient à régler ça toute seule. Mais en tant qu'aîné, j'aurais dû les aider, quoi. Et parce que je n'ai pas voulu m'impliquer, on en arrive là. Ouais, non, c'est pas vrai, c'est pas de sa faute. Quoi qu'il en soit, on doit chercher Aizawa maintenant. On pourra se comb... Ok, d'accord. Ah, sérieux, non mais Asuka, franchement, j'en avais déjà parlé, je crois. Mais elle est vraiment pas sympa. Elle est vraiment, vraiment pas sympa. Sérieux, c'est un truc. Je crois que c'était encore pire sur la version japonaise. Dans les textes et tous les dialogues, elle est vraiment pas sympa. J'aime pas ce personnage. Franchement, j'aime pas. Bon, du coup, il faut qu'on essaye autre part. Par... Ah, d'accord, elle veut d'abord passer à Star Camera. Ça n'a rien à voir avec Aizawa, mais apparemment, elle a quelque chose à y faire. Du coup, on va y faire un tour. J'ai pas vraiment envie, mais on aura probablement besoin de son aide dans le futur. Ok. Et du coup, avec tout ça, on a déverrouillé l'accès à toute la ville. Bon, bah du coup, on va faire ça, on va aller à Star Camera, mais est-ce qu'on pourrait pas passer voir Papi, puisqu'on est ici, près du temple ? Sait-on jamais. Ça peut être intéressant de demander un petit peu à pas mal de personnes, même si on n'est pas censé aller leur parler. De toute façon, c'est toujours intéressant de le faire, on peut apprendre des trucs. Que se passe-t-il ? Tu sembles pressé. Et qui est cette jeune fille ? Je m'appelle Asuka Iragi. Nous recherchons quelqu'un. Oh. Sora était ici il y a pas longtemps. Ok, du coup, en fait, Sora, elle est également venue ici pour demander si si son grand-père l'avait pas vu. Si le grand-père de Koh ne l'avait pas vu. Hum. Ok, apparemment, il l'a pas vu. Bon. Attends un peu. Je sais que tu es pressé, mais... Si tu continues de te presser... D'accord, en fait, ouais, voilà. Si tu vas trop vite, en fait, tu ne verras que ce qu'il y a en face de toi et tu risques de rater des évidences. Autrement dit, il nous conseille d'être attentif. Et de ne pas se précipiter, quoi. Hum. Apparemment, le grand-père de Tokisaka, de Koh. Mais je suis sûr qu'il y a plus avec lui. Autrement dit, Asuka, elle a l'impression que... Le grand-père de Koh cache quelque chose. Bon. Pour l'instant, on n'en saura pas plus. Alors allons-y, foutons le camp. On va aller. Station Square, voilà, c'est ici qu'Asuka veut aller, apparemment. Star Camera, c'était là. Puisqu'apparemment, elle a un truc à y faire. Oh, on le connaît, lui. On le connaît, lui, c'est le... Celui qui était avec Jun. Ok, ok, ok. Bon, du coup. Iragi et Tokisaka. Je ne savais pas que vous alliez à la même école. Je viens pour... Demander officiellement que vous commenciez à le traiter en tant que client. J'avais l'impression qu'il avait le... Ah, j'avais le sentiment qu'il avait le talent. Le talent pour être un... Un possesseur de Soul Device, quoi. Si tu as besoin d'acheter des éléments ou d'améliorer ton Soul Device, fais-le-moi savoir. On peut augmenter ça, ici. Qui s'occupe de ça ? C'est moi. Même si mes compétences sont maigres en comparaison de... De Jihei. Donc, le vieux qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Apparemment, elle aussi, elle peut s'occuper de tout ça. Laisse-moi te donner cette application. Qu'est-ce que c'est ? Ok, du coup, ça, ça peut nous permettre, quand on est dans les donjons, d'utiliser les terminaux, les reliques pour pouvoir faire les courses, tout simplement. On l'avait déjà fait. Mais Ko peut le faire lui aussi, maintenant. En utilisant cette application, tu peux acheter des choses à travers les reliques. La fonction est limitée, mais tu peux aussi améliorer ton Soul Device. Ok. Du coup, on peut même améliorer le Soul Device dans les donjons. Même si on n'a pas forcément accès à tout. Mais ça pourrait être plutôt pas mal. Oh, et Iragi, j'espère que tu viendras dans ce magasin en plus de Kuguraya à partir de maintenant. Ok. D'accord, elle dit qu'elle passera de temps en temps si elle a besoin de quelque chose, mais on voit clairement qu'elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rivalité entre ici et Kuguraya. Bon, du coup, apparemment, c'est réglé. Une fois que tu es prêt, on continue à chercher à Izawa. Ok, dépêchons-nous. Et on peut maintenant acheter des éléments ici et améliorer le Soul Device. Donc, voyons voir ce qu'elle a à nous proposer. parce que concrètement, ça ne va pas être la même chose qu'à Kuguraya. On peut acheter d'autres éléments ici. Force, ici, c'est quoi ? C'est magie, défense magique plus 15, défense plus 10. Ça, c'est plutôt pas mal. Point de vie plus 150. Ok, Life et Wand, on l'a déjà pour Asuka. Donc, ça ne sert à rien que je le prenne. Tout du moins pour le moment. Shield, je l'ai déjà. Veil, je ne l'ai pas, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et force, j'en ai déjà. Et on peut également améliorer, voilà, les skills, mais je ne peux pas le faire pour l'instant. Et ouvrir des emplacements ici aussi. Donc, en gros, ouais, elle propose les mêmes services qu'aux Blacksmiths, mais apparemment, c'est géré par autre chose. Des concurrents, on va dire ça comme ça. Des concurrents, et puis voilà, un petit coucou à Rin Schwarzer, le magnifique. Et puis, on se casse. Bon, du coup, j'avais repéré le policier là-bas au fond. Il faut qu'on aille lui parler. Vous avez besoin de quelque chose ? C'est uniforme. Vous êtes un étudiant de Moremia ? Peut-être qu'il a vu Aizawa quelque part. Excusez-moi, est-ce qu'on peut vous demander quelque chose ? Oh, vous parlez de cette fille. Vous l'avez vue ? Oui, environ une heure et demie. Environ il y a une heure et demie. Les étudiants ne sont pas... Les étudiants ne passent pas ici, généralement, à cette période, enfin, à cette heure-ci. Donc, j'ai essayé de lui demander où est-ce qu'elle allait. Et puis, elle a eu peur et elle est partie. Elle sèche les cours. Ok, du coup, elle est partie ailleurs, mais elle a été vue ici il y a environ une heure et demie. On va essayer de s'en rappeler. Ok. Pourquoi est-ce que vous demandez ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'étrange ? Non, non, tout va bien. Rien qui pourrait concerner un... un officier comme vous. Ok, les mecs, pas trop suspects, quoi. Pas trop suspects du tout. Bon. Du coup, voyons voir... Oh, il y a un étudiant ici. Apparemment, il a vu quelqu'un, un certain Takaata, et il semble l'admirer. Takaata, c'est ce troisième année. Ok, je ne pense pas qu'Aizawa ait quelque chose à voir avec lui. Bon, autrement dit, ça ne nous concerne pas. Voyons voir ce qui se passe là-dedans. C'est ici qu'on avait le père de Shiori, si on lui parlait vite fait. Oh, c'est rare de te voir avec une autre fille que Shiori. est-ce que c'est est-ce que c'est ta petite amie ? Non, pas du tout. Tokisaka est juste ici pour m'aider avec quelque chose. Oh, c'est donc ça. Désolé de t'avoir embarrassé. Est-ce que c'est... oui, c'est le père de Shiori et le manager de cet endroit. Ok. Du coup, je vais lui parler à lui parce qu'il y a une petite subtilité que j'avais notée. Une petite subtilité qu'il faut en fait, il faut lui parler à lui pour mettre à jour le profil du père de Shiori. Encore une fois, c'est très vicieux ce genre de truc. Voilà, et du coup, on vient de mettre à jour le profil de son père. C'est... C'est des petites vacheries de la part de Falcom. Autrement dit, il faut vraiment parler à tout le monde. Sinon, on s'en sort pas. Ok, du coup, où est-ce qu'on doit aller ? Bricalet. Ok, commençons à demander un peu partout. puisqu'on est proche de l'école, peut-être que quelqu'un a vu Aizawa. Ouais, tu as peut-être raison. Mais, donne-moi une petite seconde avant. J'ai besoin de... faire quelque chose. Hey ! Ok. En gros, c'est une autre porte d'un monde parallèle, mais en bleu. Cette porte n'est plus un danger. Je l'ai stabilisé, je l'ai déjà stabilisé, mais quelque chose l'a fait réapparaître. Comment ça réapparaître ? Est-ce qu'ils ont... Ouais, ils ont peut-être remarqué la porte. Oh, Lucia, il n'y a rien du tout ici. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis désolé. Allez, viens, Lucia, on s'en va. Ok. Que se passe-t-il ? La porte est une extension de l'éclipse. Normalement, les humains ne peuvent pas la voir. Mais ceux qui ont une perception spirituelle puissante peuvent les voir. Ok. Autrement dit, le chien avait une forte perception spirituelle. d'un côté, c'est pas si surprenant. Bon, du coup, ça va, elle ne devrait plus réapparaître. Et continuons à chercher Aizawa. J'aimerais demander plus de détails. Ouais, en fait, Ko, il a envie de savoir tous ces trucs. Il a énormément de questions à poser, le pauvre, mais... Mais il sait très bien qu'Aska ne lui répondra pas. Aska, c'est rare de te voir ici avec un camarade de classe. Que se passe-t-il ? On cherche, ouais, un autre camarade de classe. Ok. Du club de karaté. Non. Tous les étudiants que j'ai vus aujourd'hui étaient en groupe. Ok, du coup, voyons voir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Oui, il y a quelqu'un. La journaliste. La journaliste du lycée. Bon. Ok. Qui apparemment, sans le savoir, est en train de récupérer des informations sur ces phénomènes étranges de disparition. Et donc, de notre côté, voyons voir, il faut qu'on aille parler à cet artiste. Mais j'en profite un peu pour visiter ce qu'il y a ici puisqu'on est avec Asuka. On a des dialogues un petit peu inhabituels. Oh, c'est toi. Et la petite princesse. Vous êtes en rendez-vous ? Euh, non, c'est... Attendez un peu. Vous connaissez Iragi ? Ouais, on va dire ça. Ok, du coup, elle vient de temps en temps ici. Hum. Vous cherchez quelqu'un. Comment est-ce que vous savez ça ? Et comment est-ce que vous savez que nous sommes dans la même classe ? Ok, du coup, on lui pose la question à elle aussi. Et apparemment, elle ne sait rien. Est-ce qu'il y a si elle n'a pas des trucs à nous proposer ? Est-ce qu'il y a des trucs ? On peut lui acheter des trucs et on peut surtout lui acheter des matériaux qui viennent de l'éclipse. Du coup, ça, c'est pas banal. J'en ai pas, d'ailleurs. Voilà, j'en prends. Et on peut également lui acheter Opéra Glaces qui augmente nos attaques à distance de 30. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends parce que ça peut m'intéresser pour pour Aska. Ouais, voilà. Histoire d'améliorer un petit peu cette attaque à distance parce que c'est vraiment sa spécialité à Aska. Je crois que c'est la plus douée là-dedans, dans les attaques à distance. Tout personnage confondu, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, non, il y en a peut-être une autre qui est tout aussi douée qu'elle, cela dit. peut-être je dis n'importe quoi. Ok, bon, déjà, on va parler à cette artiste. Oh, j'aimerais vraiment dessiner, faire le portrait de la fille que j'ai vue tout à l'heure. Elle avait un style athlétique et des cheveux courts. Donc, ça correspond à Isawa. Vous avez une minute ? Est-ce que vous êtes ses amis ? Elle est passée ici il y a une demi-heure. d'accord, une demi-heure. Ok. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle se dirigeait ? Non, je n'ai pas demandé. Elle avait l'air athlétique mais elle avait l'air déprimée. Ok, je n'ai jamais vu quelqu'un montrer une dichotomie comme ça. Du coup, faire son portrait aurait été un vrai challenge. Ouais, là, effectivement, pour le coup. Où est-ce qu'elle est partie ? Bon, on a réussi à trouver des informations utiles. On dirait bien qu'Aisawa a été vue à différents endroits, ouais. Mais je suppose qu'elle était juste... Elle se déplaçait juste sans but précis depuis l'école. Oh, vraiment. Aisawa a été vue au Shopping Street, Brick Alley et Station Square. Autrement dit... Euh... Ouais, si on se préoccupe uniquement des emplacements où elle était, c'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est plutôt de se préoccuper de quand elle y était. Quand est-ce qu'elle était à ces endroits ? Essaye de te rappeler, Tokisaka. On a déjà nos réponses. Si tu mets en évidence les endroits et le moment où elle y était, ça devrait te paraître évident. Donc, dans quel ordre est-ce que Aisawa a visité chacun de ces endroits ? Ok, du coup là, on se croirait dans Tales of Cold Steel ou dans Zero no Kiseki. Les moments où Lloyd ou Rin, c'est pareil, devaient répondre à des questions. Donc là, ça fonctionne pareil. Co doit répondre à 2-3 questions de temps en temps. Et du coup, alors, on l'a vu en fait la première fois. Ouais, elle a été vue Square, elle a été vue à la station il y a 1h30. Ensuite, elle a été vue Street, ouais, c'est ça. Elle a été vue pas loin de la rue commerçante il y a 1h. Et ensuite, elle a été vue dans la rue où on est maintenant il y a environ une demi-heure. Donc, c'est ça normalement si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. 30 minutes après, elle est partie par là. Et ensuite, elle s'est retrouvée ici il y a moins d'une demi-heure. et donc, on peut en déduire qu'elle va se diriger au parc. Oui, le grand parc au nord-ouest de la cité. Je n'ai pas la moindre idée de pourquoi est-ce qu'elle veut y aller, mais je suis certaine que c'est ici qu'on la trouvera. Je vois. Mais si tu savais la réponse, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit dès le début ? Tu t'en es bien sorti. Je suppose que tes souvenirs et tes capacités de déduction ne sont pas complètement inutiles. Ah, sérieux ? Bon, là, ça va, c'était que de la taquinerie, on va dire. Bon. C'était une sorte de test, en fait. C'était une sorte de test. C'était pas bien méchant. Du coup, j'aimerais faire savoir à Sora ce qui s'est passé, ce qu'on a trouvé, mais je suis inquiet de ce qui va se passer si on met trop de temps. Ouais, on devrait y aller une fois que nous serons prêts. Ok, du coup, on a un nouvel endroit à visiter, le parc et le Wisdom de Ko qui vient de s'améliorer. On a pris un niveau, ouais, c'est ça. Et donc, forcément, on sait ce qu'il faut faire, il faut retourner voir le grand-père de Ko. Bon. Du coup, puisqu'on a un peu de temps, c'est ce qu'on va faire, on va retourner voir le grand-père de Ko. Et puis, de toute façon, Aska a été plutôt clair. On ira au parc une fois qu'on aura fini ce qu'on a à faire. Autrement dit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que... C'est pas ici, je me suis trompé d'endroit. Ça veut dire que dès qu'on ira au parc, l'histoire va s'enchaîner. Et donc, si on a des choses à faire en ville, c'est maintenant ou jamais, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'en profite. Ok, du coup, on a pris un niveau, grand-père. Ok, un talisman d'archer. Voilà, super. Donc c'était les fameuses récompenses dont il nous parlait. Et avec tout ça, on peut récupérer un truc qui m'augmente les points de vie de 200, critique 5% et les attaques à distance de 35. Alors ça, c'est également un truc que je vais donner à Aska. Parce que ça augmente encore une fois son attaque à distance. Et puis ses points de vie aussi, c'est pas négligeable. le taux de critique. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Ko, il est à 154. Elle, elle est à 251. C'est vraiment... C'est vraiment un truc où elle est douée, quoi, les attaques à distance. En plus, les siennes s'exécutent particulièrement vite. Donc je trouve que c'est très très pratique. Bon, bah écoutez, du coup, avec tout ça, notre session de recherche est terminée. Et donc maintenant, nous savons où est-ce que nous devons nous diriger. Autrement dit, au parc, au grand parc au nord-ouest de la ville. C'est ce qu'on fera la prochaine fois. On est censé y retrouver Aizawa. Espérons que ça se passe bien pour elle. Allez, moi en attendant, je vous dis bye. Salut à tous. Et soit dit en passant, je... Pour être honnête, je galère un peu à essayer de traduire les dialogues et tout. Donc je sais pas trop si je vais continuer à la longue. Mais... Bon, je vais essayer quand même, on verra. Mais je galère un peu. Je tenais à le dire. Sous-titrage Société Radio-Canada